Il y a toujours un chemin devant nous, un bateau, un train, une rive. Il y a toujours un espoir au fond de nous, un projet, un métier, un métier. Il y a combien de commandements ? Dix, n'est-ce pas ? Eh bien moi, je vais en ajouter un onzième, qui est le plus important. Enfin, je ne sais pas si c'est le plus important, mais qui est très important. Quel est son onzième commandement ? Créer, invente, réfléchir. Créer, invente, réfléchir. Les dix commandements te disent, tu fais ceci, tu ne fais pas cela. Un chemin. On est sur des rails. Halal, haram. Sharia, al-wa. C'est bon pour des enfants, c'est bon pour des gens primitifs, c'est bon pour des gens qui ont besoin qu'on leur dise à chaque instant quoi faire, comment faire. Jésus dans l'évangile ne vient pas nous donner des préceptes nouveaux, des formules, des recettes. Non. Il nous traite en adultes, en âmes responsables. Il nous donne un seul commandement. Aime. Et saint Augustin ajoute, aime et fais ce que tu veux. Ça veut dire que si tu aimes, tu trouveras le chemin. Tu sauras inventer. Pourquoi je dis cela aujourd'hui ? Eh bien parce que l'évangile nous montre Jésus au milieu d'une foule qui bouchait les portes et qui s'accumulait, s'agglutinait autour de Jésus. Et arrivent quatre hommes qui portent un paralysé sur un brancard. Jésus est au milieu de la foule, cœur de la maison. Comment l'atteindre ? La première réaction aurait été de dire « Ma fiche faille, il n'y a rien à faire. On verra après. Ou tant pis, c'est fini. » Eh bien non. Ces gens se disent ils se creusent la tête ils se creusent la tête en se disant « Eh bien si on ne peut pas avancer comme ça on avancera comme ça. » Ils montent sur le toit les toits de l'époque n'étaient pas de béton heureusement ils écartent les quelques obstacles et puis ils parachutent le bonhomme devant Jésus. Sympathique, intéressant. Ils n'ont pas calé devant la difficulté. Ils n'ont pas dit « Il n'y a rien à faire. » Non. Tout à l'heure nous chantions au début de sa semestre « Il y a toujours un chemin devant nous un bateau un train une rive il y a toujours un chemin devant nous toujours ce n'est pas comme ça ce sera comme ça ce sera comme ça ce sera quelle leçon pour nous nous sommes trop habitués à ce qu'on nous dise fais ne fais pas mon père qu'est-ce que je dois faire je n'en sais rien comment vous n'en savez rien vous êtes un prêtre et en plus un jésuite qui savent tout bien sûr alors eh bien quand quelqu'un vous vient avec un problème il faut le renvoyer à lui-même réfléchis invente crée trouve toi-même la solution ça ne veut pas dire qu'on ne va pas le conseiller l'aider bien sûr ce qui fait en partie en grande partie que le monde arabe est un monde en sommeil un monde qui s'est arrêté de grandir et de progresser c'est justement la conception d'une loi d'une sharia on attend que Dieu vous dise fais cela ne le fais pas ou on attend que Dieu le fasse à notre place on prie c'est très bien de prier c'est pas moi qui vais vous dire de ne pas prier mais tu prieras après avoir fait tout ce que tu peux pour résoudre ton problème ou le problème ou le problème des autres et c'est pas moi c'est tout ce que tu as